bonjour le petit padron de la cuisine comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette et aujourd'hui on va réaliser des pains burgers maison parce que oui on va pas se le cacher quand on les achète dans le commerce c'est pas très très bon c'est plein de conservateurs des e machin et des e machin chose qui sont très très mauvais pour la santé ne se le cacheront pas donc on va réaliser nos pains burgers maison cette quantité que je vais réaliser c'est parfait pour 4 pains burgers de taille adulte je dirais oui si suite si on veut faire pour des enfants là ce sera pour adulte donc on va commencer par prendre 300 g de farine qu'on va venir mettre dans le bol de notre robot oui bien sûr vous pourriez très bien réaliser cette recette à la main mais il faut de bons bras parce qu'il faut pétrir pendant 10 minutes donc on a mis la farine on vient y mettre 10 g de sucre mon sucre il colle et ben oui j'avais préparé mes ingrédients à l'avance 10 g de sucre après on vient ajouter 5 g de sel moi c'est du gros sel ce serait du fin ce serait pareil 5 g de sel il colle aussi celui là oui mais lui c'est parce que il ya toujours collé mon sel de guérande après on vient y mettre un oeuf entier je vous ai passé l'étape de on casse l'oeuf tout monde est faire sans la coquille 1 je précise ensuite on va venir mettre 15 g de beurre le mien il est à température c'est toujours mieux que du beurre complètement dur 1 donc le beurre et après j'aurai un monde vaisselle je ne vous le cache pas on vient mettre un sachet de levure boulangère regardez vous avez huit mots de votre sel éviter de mettre la levure sur le sel voilà et on va mettre 9 vous inquiétez pas c'est ma cafetière neuf centilitres de lait et on va compléter avec six centilitres et demi d'eau et voilà c'est tout ce qu'il ya dans notre pâte à burger avouez c'est quand même vachement plus simple que ceux du commerce maintenant on va laisser notre robot travailler pendant dix minutes vous regarderez en fonction de la qualité de la farine avec l'oeuf il faut quelque fois rajouter un petit peu de farine en cours de pétrissage pour votre pâte soit bien lisse et bien sèche je vous montrerai le résultat je vais vous passer l'étape du robot qui tourne pendant dix minutes on se retrouve à la fin du pétrissage nous voulons de retour au bout des dix minutes de pétrissage j'ai dû rajouter une petite pincée de farine parce que c'était un peu humide après ça dépend aussi de la grosse la grosseur de vos oeufs des gros oeufs des petits oeufs 1 donc s'il faut vous rajouter si vous voyez que c'est un peu trop sec un peu de farine un peu trop humide un peu de farine un peu trop sec un petit peu d'eau donc là je vais nettoyer mon crochet parce que quand on fait de la pâte que ce soit à pain à brioche à burger c'est un crochet qu'on utilise un pain batteur je suppose que ça tout le monde le sait mais bon je vous le rappelle quand même on utilise le crochet donc je vais venir comme je voulais déjà dit je n'aime pas laisser ma pâte dans la cuve de mon robot donc moi je viens nettoyer mon robot une bol et comme vous voyez j'ai une très belle pâte qui ne colle pas regardez il n'y a rien sur les mains elle est bien élastique regardez ça donc on va venir y faire enfin une belle boule ça n'a pas beaucoup d'importance hein et on va venir la mettre dans un saladier et on va filmer et comme pour toute pâte à base de levure on va laisser lever bah ici ça a pas de temps bien défini on va dire que ça dépendra de la température de votre pièce on va dire une heure et demie deux heures quand vous voyez votre pâte a bien gonflé doublé voire triplé de volume ça dépend la qualité de votre levure moi je dirais j'allais toujours environ une heure et demie deux heures et on se retrouvera à la fin du temps de peu de le de pousse pour de levage de pousse c'est pas du tout français ce moment là donc on se retrouve à la fin du temps de pousse pour voir qu'est ce qu'on va faire de notre pâte pour terminer nos hamburgers à tout à l'heure et nous revoilà mes petits padawans au bout d'une bonne je veux dire une bonne heure et demie qui s'est écoulé vous voyez ma pâte a plus que doublé même le film il est regardé hop on va enlever le film tiens doudou tu mettra ça à la poubelle on prend notre corne et on va venir récupérer notre pâte et en même temps la dégazer et ici on va le couper plus ou moins en part égale en quatre voilà vous les dit cette quantité s'est fait quatre beaux burgers ensuite on va venir on prend un petit pâton je vais les mettre là pour vous voyez bien on vient un peu l'étaler on le ramène sur lui-même on retourne et ensuite entre le pouce dans la paume de la main avec le pouce nous vient bien sûr ça fait ça fait bouger ma table on vient tourner on ne vient sur pas de farine et vous voyez ça vient donner une jolie boule donc et on vient la placer j'ai préparé une plaque de four avec un papier cuisson enfin moi c'est des tapis silicone mais vous mettriez un papier cuisson et on va faire pareil pour les quatre donc toujours pareil on écrabouille un petit peu on vient ramener on ramène on ramène on ramène on tourne on bloque la table et on tourne et vous voyez ça fait de belles boules on va faire pareil pour les quatre voyez la patte n'est pas collante elle est bien élastique tu vois il sera peut-être un peu plus haut que les autres c'est pas grave c'est tout doux qu'il mangera hop et on fait pareil au dernier c'est le côté qui était dans le fond du plat du coup ça accroche un petit peu mais vous voyez le reste de la pâte ça ne colle pas on ramène on ramène on ramène on ramène on ramène on retourne et on tourne voyez c'est ça c'est la paume de la main avec le pouce qui vient faire tourner la pâte je sais pas si vous voyez bien c'est assez simple après vous pourriez très bien la façonner d'une autre façon moi c'est ma technique qui marche assez bien donc on a réalisé comme vous voyez nos quatre petites boules et à ce stade là avant de faire la deuxième pouce on va venir les aplatir pour leur donner la forme la taille qu'on veut voilà ça fait un beau burger oui avec la paume de la main on va bien aplatir c'est normal ça rétrécit toujours un petit peu faut toujours passer deux fois c'est normal la pâte est élastique on essaye de faire des beaux ronds vous voyez ça va faire des beaux burgers doudou il me fait oui 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 après pour les burgers de poulet de poisson de boeuf fromage nous ce sera raclette burger boeuf raclette salade tomate petite sauce on peut plus simple après on peut même faire des burgers des burgers végétal c'est à mon menu pour que je teste si c'est concluant vous l'aurait aussi en vidéo vous voyez on fait quatre beaux disques et si on viendrait les faire pour des enfants on vient diminuer la quantité de pâte on fait des disques plus petit ça pourrait très bien c'est aussi une pâte idéale si on veut faire des petits burgers pour l'apéro on pourrait faire des mini burgers voilà bon en soit on a nos quatre burgers qui sont plus ou moins de la même taille je suis plutôt fier de moi parce qu'il ya des fois je vous le cache pas il y en a deux un peu plus grand de un peu plus petit voilà donc à ce stade là on va les couvrir avec un torchon propre on les couvre et on va les laisser tranquillement regonflé une deuxième pousse pour une demi heure une heure ça n'a pas beaucoup d'importance on se retrouvera moi je vais laisser une petite heure tranquille et quand à la fin de cette heure on viendra les body jauner avant qu'ils partent au four mais avant la fin du temps de pousse vous préchaufferez votre four à 170 degrés 170 degrés pour mes amis belges pour que notre four soit chaud au moment d'enfourner nos pains burgers donc on se retrouve tout à l'heure et d'ici là portez vous bien et nous revoilà après la deuxième pousse de nos burgers regardez moi ça ils sont quand même magnifique n'est ce pas donc à ce stade moi je prends un blanc d'oeuf avec un pinceau et je viens les body jauner de blanc d'oeuf simplement voilà et ensuite je viens y rajouter un mélange que j'ai fait de graines de pavot et graines de sésame mais vous pourriez très bien mettre que des graines de sésame que des graines de pavot des graines de tournesol pourquoi pas ou même les laissés nature mais nous on aime bien le mélange des deux donc je viens en parsemer mes burgers tout simplement voilà Voilà Nous on aime bien quand il y a des crèmes dessus Donc là Ils sont fin prêts à partir La boîte est difficile à fermer Ils sont fin prêts à partir au four Donc à 170 degrés Ou 170 pour mes amis belges Pendant 17 minutes Oui c'est précis Mais c'est le temps exact qu'il faut pour cuire des burgers A tout à l'heure Et voilà Regardez moi ces beaux pains Au bout de 17 minutes de cuisson Ils ne sont pas magnifiques Il ne reste plus Qu'à les faire L'avantage d'une feuille de papier silicone De feuille de silicone C'est que ça refroidit très vite On les glisse sur une grille On met ça parce que c'est très chaud Je ne suis pas occupée de brûler l'humine Voilà Regardez moi ça Si ce n'est pas super joli Ils sont tellement gros qu'ils ont même Ils sont même autocollés Ils se font des bisous Comme dirait Doudou Et voilà Donc vous avez vu que Bon ça prend un peu de temps de pouce Mais c'est quand même hyper simple De les faire maison Et je vous garantis Que c'est nettement 1000 fois meilleur Que de les acheter au magasin Donc maintenant vous me refaites la recette Et vous me donnez des nouvelles Alors je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Au revoir Au revoir